Sous-titrage Société Radio-Canada En quoi consiste votre métier et depuis quand existe-t-il ? Dans la guénerie d'art, vous allez voir, il y a plusieurs activités, à savoir la première qui est la guénerie d'ameublement, la deuxième qui est la guénerie de fil, la guénerie de chasse et la guénerie de décoration. Le métier de guénier existe depuis le 16e siècle. Nous étions les fabricants des rois pour les transports d'objets de valeur, à savoir les vaisselles, les cosmétiques et éventuellement tout ce qui était bijoux. Nous faisions ce type de transport puisque les véhicules n'étaient pas équipés pour, nous n'avions pas de pneus, c'était des carrosses, les routes étaient mal pavées, donc il fallait bien les protéger. Donc on va commencer par la guénerie d'ameublement. La guénerie d'ameublement, elle consiste à gainer les dessus de bureau en cuir. Également, on va faire des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes cartonniers. Les boîtes que vous verrez, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que les boîtes que je vais mettre dans un meuble ne rentrent pas dans un autre. Après, on va avoir la guénerie fine. Alors la guénerie fine, c'est faire des coffrets à bijoux, aménager des tiroirs, aménager, faire de la garniture de bureau, sous-main, classeur, bloc-notes, tout ce qui va sur le bureau. J'ai fait une spécialité à un moment donné, qui était la guénerie de chasse. Il y a des clients qui font faire des mallettes de fusils sur mesure. Donc on vient me voir et cette mallette, je vais la faire pour un unique fusil. Ce sera sa mallette pour ce fusil. Alors la guénerie de décoration, on amène du mobilier à gainer en fonction d'un calier des charges et les installateurs vont partir avec cela. Donc ils vont aménager les hôtels, ils vont aménager les magasins, le particulier. Ça, c'est la base générale de l'activité. Et au-dessus de tout ça, je suis d'horreur sur cuir. D'horreur sur cuir de trois générations. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un large éventail au travers de mon... À une époque, les guéniers se comptaient par centaines et aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, oui, c'est vrai. Au 19e siècle, nous étions à peu près 700 guéniers en France. Aujourd'hui, nous sommes une bonne vingtaine, je dirais. Qu'est-ce qui a un peu démoli, je dirais, ce métier au niveau des guéniers, c'est que c'est l'arrivée du plastique. Beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire qu'avant, nous faisions tout à base de bois que nous gagnions à l'intérieur. Donc la matière plastique nous a un peu pris le travail. Donc du fait de ça, on a fait des moulages. Donc moins de transport, on gagne de temps. Et voilà, donc les guéniers se sont faits au fur et à mesure. Les guéniers, nous avions des spécialités dans les guéniers. Vous avez le guénier qui faisait l'orfèvrerie, le guénier qui faisait la bijouterie, le guénier qui faisait l'ameublement, le guénier qui faisait vraiment le rangement. Et puis depuis, nous prenons tout ce qui vient au niveau des guéniers. Vous disposez là d'outils et d'une impressionnante collection de roulettes. Oui, oui, bien sûr, c'est normal. Pourquoi il y en a beaucoup ? Parce que mon grand-père était déjà d'horreur sur cuir, mon père était d'horreur sur cuir aussi. Et après, mon père est devenu guénier. Et moi, je suis forcément aussi maintenant guénier d'horreur sur cuir, donc de la troisième génération. Alors, les roulettes, ce sont des outils comme ceci. Ce sont des cylindres en laiton ciselés à la main par des graveurs sur métaux. L'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir rouler pour pouvoir imprimer le décor de la roulette sur le cuir. Je porte l'attention sur la qualité de la gravure. Les premiers artistes sont surtout les graveurs sur métaux, ce qui me permet, moi, d'avoir une bonne réalisation sur le cuir. Voilà, c'est important. Alors, maintenant, je vais vous présenter les fers adorés. Donc, les fers adorés vont se constituer de différentes façons. A savoir, les premières, ce sont ce qu'on appelle les fers de coin. Je vais en prendre un au hasard. Voici un fers de coin. Celui-ci, comme son nom l'indique, va servir de démarrage pour le décor, se mettant dans l'angle du cuir ou du modèle adoré. Et puis, on va monter un petit peu dans le casier, ici, un peu au-dessus, et on va trouver ce qu'on appelle les paires. Alors, les paires, ce sont les volutes. Souvent, on les appelle volutes. Elles vont de gauche et de droite. Pourquoi ? Elles vont me permettre de démarrer le décor en partant de l'angle, que je vous ai montré précédemment, et de monter en association les volutes les unes à côté des autres. Et à la suite de tout ça, on va faire un enchevêtrement de montage de volutes. Une fois que l'on a fini de monter ces volutes et ces paires, on va passer dans l'autre casier d'à côté, où les fers sont rangés par style. Par exemple, pendant toute cette lignée-là, on va retrouver tout ce qui part de la partie directoire empire, Louis-Philippe, et au-dessus, on va retrouver tous les fers qu'on va appeler Louis XVI, Louis XV, Louis XVI. Ce sont ce qu'on appelle les fers, ce sont des fleurons. Les fleurons, ils vont en finition au sommet du décor pour le terminer. Alors, je dis bien fleurons, il y a souvent des clients qui me disent « Ah, vous mettez un écoinçon dans le coin, ça ne s'appelle pas un écoinçon, ça s'appelle un fleuron. » Et pourquoi ça s'appelle comme ceci ? Parce que le fleuron est la chose qui va au sommet. Comme on dit, un fleuron de son art en cuisine, un fleuron de son art en art. Là, c'est le fleuron de finition du décor, donc le sommet du décor. On va travailler sur la réalisation de cuir de bureau. C'est une commande de client, il y a trois cuirs à envoyer. Et doré, donc vous allez avoir toutes les étapes de travail. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est parti ! 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 C'est parti !